Salut les mélomanes, ce que vous venez d'entendre, c'est du Daft Punk. Pas le Daft Punk ambiance One More Time. Ni le Daft Punk façon Get Lucky, non. Aujourd'hui, on va voir la face un peu plus discrète des Daft Punk, leur influence classique. Le morceau que vous venez d'écouter est tiré de la bande originale du film Tron Legacy, sorti en 2010, et a sobrement été intitulé Adagio for Tron. Et en dehors du terme Adagio, qui fait bien sûr directement allusion au lexique de la musique classique, l'ambiance présente au début du morceau renvoie plus spécifiquement, à mon sens, à la musique baroque. Et oui, du baroque dans Daft Punk. En effet, c'est l'avancée des arpèges aux cordes graves qui fait penser à ça, comme une basse continue, inlassable, avec les violons et les altos qui rentrent en tuilage. Et moi, ça me fait directement penser au très célèbre Dolorosa du Stabat Mater de Pergolèze. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça pour dire que du classique dans Daft Punk, il y en a finalement beaucoup plus que ce à quoi on pourrait penser. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence avec la onzième piste de leur mythique album Discovery. D'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau-là. C'est par rapport au nom du morceau. Very Disco, tiré de leur album Disco Very. Non ? Oui, c'est un anagramme. Et Very Disco, si on enlève la formulation latine, ça fait Very Disco. Very Disco, Disco Very. C'est pas mal, hein ? Il n'y a que moi que ça fait triper. Bon. Moi, j'aime bien. Bref, parlons maintenant du morceau en lui-même. Qu'est-ce qu'il a de classique ? Première chose qui ne saute pas forcément aux yeux, mais qui a tout de même une grande importance, l'harmonie. En effet, les accords renvoient directement à une grille qui peut s'apparenter à du classique. Du classique début vingtième, on va dire. Voir à du smooth jazz. À la Bill Evans, par exemple. Écoutez ce que ça fait au piano. Autre chose qui fait classique, l'absence de parole. Mais oui, un morceau sans parole aujourd'hui, ça peut être une allusion au classique. Tant le genre a particulièrement prôné la musique instrumentale au cours des années. Il n'y a qu'à penser à toutes les sonates pour piano, violon, les concertos, les partitas, les symphonies, etc. Plus évident ce coup-ci, le choix des instruments. Ce qui marque le plus, c'est évidemment les flûtes. En effet, même synthétisées, on les reconnaît plutôt bien. L'autre élément primordial, c'est l'instrument qui va jouer les accords et faire le fond sonore, qui fait très clairement allusion à un orgue. D'ailleurs, les flûtes peuvent vraiment faire penser à un tyran de jeu pour orgue qui imite le son des flûtes. Mais bon, ça c'est ma petite théorie à moi. C'est mon petit côté chouep, ça. Et dernière petite trouvaille, je dirais bien retard et pâques. Retard car les petites phrases mélodiques aux flûtes contiennent des retards, tout simplement. Et il y a de très beaux exemples de cela dans Veridisco. Surtout que je vous ai pris une version avec un instrument que j'aime beaucoup, du genre innovant. Et enfin, Bach, pour une chose, en plus des références baroques, etc. C'est la façon dont sont construites les phrases aux flûtes. La façon de répéter une note tout en changeant celle qui l'entoure. Eh bien moi, ça m'évoque particulièrement ça. Et oui, il y a tout ça dans Veridisco. C'est fou quand même. Autre preuve qu'il y a bien du classique dans Daft Punk, c'est avec leur morceau Aerodynamic tiré également de leur album Discovery. Bah oui, des arpèges de violonistes classiques, mais avec le son d'une guitare électrique complètement saturée, ou comme disait Alan Diperna, grand critique musical, des arpèges de guitare ridicule à la Ingwe Malmsteen. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. En plus d'être parfaitement imprononçable, c'est un guitariste suédois néo-classique, tout droit sorti des années 80. Et accessoirement l'un des artistes qui a compté le plus pour moi. Voilà. Mais ne vous en faites pas, un épisode lui sera complètement consacré un jour ou l'autre, tant il y a à dire sur l'influence qu'a eu le classique sur sa musique. Il y a un lien, il y a des atomes crochus, on va dire. Pour en revenir au solo, il est directement inspiré d'une technique de guitariste appelée le tapping, et qui consiste littéralement à taper avec son autre main sur le manche pour pouvoir répéter très rapidement une note de nombreuses fois. Et celui qui, avant Ingwe Malmsteen, l'a complètement intégré dans son jeu était sans aucun doute Eddie Van Halen, et plus particulièrement dans son morceau Eruption. Et enfin, la dernière partie du morceau aérodynamique est clairement une éloge à la musique baroque. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Bangalter, complètement de la musique baroque, c'est une composition classique qu'on a mise dans une forme synthétique. En gros, de l'électro-baroque, quoi. Ha ! Autre morceau, changement d'époque, changement d'ambiance, avec Within, extrait de leur dernier album, Random Access Memories, qui est en plus un de leurs morceaux qui me touche le plus. Voilà. C'est dit. Et là où on peut trouver du classique, c'est surtout dans son introduction. Une introduction au piano joué par l'exceptionnel Chili Gonzales. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, tome de la chaîne musicale lui a notamment consacré une vidéo que je vous recommande vivement. Et dans cette introduction, tout est question de progression d'accords qui marchent par tâtonnement jusqu'à tomber sur l'accord qui fera basculer vers le début du morceau. Non mais c'est... En ça, on peut pas mal rapprocher ça du dernier mouvement de la sonate à leur clavier de Beethoven, où pour la première fois dans l'histoire de la musique, en tout cas à ma connaissance, on a limite le brouillon de l'oeuvre qui constitue le début du morceau. Comme si on voyait comment le compositeur en est arrivé au résultat final. Et hop, dès qu'il a trouvé son accord, c'est le début du mouvement. Écoutez ça, je trouve ça incroyable. Sous-titrage ST' 501 Quatrième morceau avec Digital Love encore et toujours sur l'album Discovery. Alors bon, j'ai cherché, mais dans leur premier album, je sais pas, mais ça, c'est du classique ça. Et dans leur autre album, Human After All, je suis pas plus sûr que ça, par exemple, ça en est aussi. En tout cas, dans Digital Love, il y en a. Et encore une fois, ça se passe dans le solo. Là, normalement, vous pouvez me dire ce qui fait classique. Parce qu'on en a déjà parlé juste avant. Ça tient en deux choses. Non mais j'attends, hein. Parce qu'on est toujours dans la course à l'information, tout ça. Là, là, je prends mon temps. Ouais. Ouais, ouais, parce que, bon, voilà, vous faites pas... Vous vous attendez à ce que je vous donne les infos comme ça, mais... Ah non, voilà. Voilà. Non, non. Aujourd'hui, je prends mon temps. Voilà. Le tapping et le solo façon fugue en Ré mineur de Bach. Ah non, mais je sais pas ce qu'ils avaient écouté à l'époque, Thomas Egyman, mais ça devait certainement pas être du Laurent Woudji. Enfin, je sais pas, c'est une fille d'avril pauvre de moi. Et pour conclure, ou boucler la boucle, il y a plusieurs écoles, on va revenir à leur album Tron Legacy. Un album très particulier pour les Daft Punk. Déjà parce que c'est une BO de film et qu'en plus, ils ont vraiment voulu faire de cet album une vraie fusion entre l'électro et le classique. Un véritable pari. Pour ça, je vous propose qu'on aille se plonger dans les coulisses et la genèse de cet album complètement fou. Et pour ça, j'ai fait appel à deux copains de notre collectif médiapason, Ray qui est podcaster sur le One I Am Club et Rémi de la chaîne Réminer. Mitchell Lipschiff, du département musique et bande-son de Walt Disney Records se rappelle sa collaboration avec les Daft Punk, les robots français qui ont élevé l'électro au rang d'art conceptuel. T'as Tron et les Daft Punk. C'est du génie. Ça saute aux yeux. C'est un cast phénoménal. Quand accompagné des producteurs Sean Bailey et Justin Springer, il approche les Daft Punk, suite à l'incroyable Live Tour 2007, Thomas et Guyman écoutent poliment le pitch du futur Tron livré par les trois hommes. Une chose à la fois. Et là, on n'a pas le temps. Fait Thomas. Et c'est frustrant parce qu'avec leurs scènes pyramides néons et leurs costumes luminescents, on dirait des putains d'évadés du Tron original. Une deuxième équipe de créatifs repart à l'attaque dont Joseph Kosinski peut y protéger de David Fincher. Ok. On les Daft Punk. Mais un autre problème survient. La compagnie se pose des questions. Disney se verrait bien utiliser les Daft Punk en place de co-compositeurs et laisser le gros du travail à Hans Zimmer ou Alexandre Desplat. Michel Leib su à grosses gouttes les entretiens avec les deux mastodontes de la musique de film dure des semaines et il a peur que son projet de bande son moderne termine dans une impasse. Finalement, c'est bon. Les Daft Punk seront seuls sur le projet. Reste le problème du droit français qui entre au conflit avec les intérêts de Disney. Impossible d'enregistrer en France. J'ai la soluce fait Paul Hahn, le manager des Daft Punk. On leur fait un studio à Hansen, là où il y a mes bureaux. Leib curieux passe voir les Daft Punk nouvellement installés. Je m'imaginais un truc du style la caverne de Batman avec un orchestre sur place à plein temps. C'est un truc massif. C'était rien de tout ça. Ça avait la gueule d'un placard géant, pas de fenêtre, juste une petite pièce bourrée de gadgets. Mais putain, à Hansen, on a enregistré We Are The World, 21 chanteurs, 6 musiciens et les mecs ils sont dans un placard. Une chose à la fois, Leib se rappelle ce que lui a dit Thomas et c'est quasiment ce qu'ils feront pendant 19 mois. Un jour, Michel Gondry qui avait fait leur clip Around The World les appelle pour avoir un accord d'usage dans leurs morceaux. C'est non. Désolé Michel, on n'a pas le temps. Bon, ils feront une incartade pour une pub Adidas. Surtout parce que le shooting se fait de la cantina de Star Wars. Retour au studio, la musique n'est pas finie et le tournage démarre. Tant pis. Les Daft Punk débarqueront sur le set et jouent ce qu'ils ont J'avais 19 ans quand j'ai commencé à bosser sur la musique d'un film. J'ai roulé ma bosse et le process est toujours le même. Je crois que j'ai participé à 500 films dans ma vie. Ce qui fait le challenge et la différence, c'est le talent. Travailler avec Thomas et Guyman, c'était le point culminant de ma carrière. C'est ainsi qu'on se retrouve ni plus ni moins qu'avec l'Orchestre Philharmonique de Londres comme faisant partie de l'enregistrement. Ce qui va aller complètement et de plus en plus dans les démarches des Daft Punk au cours de leur carrière. Aller petit à petit de l'électro vers l'acoustique. Ce qui se voit complètement dans leur dernier album avec de plus en plus de musiciens qui interviennent comme le pianiste Chili Gonzales, le guitariste Nile Rodgers, Giorgio Moroder ou encore le chanteur qui ne vieillit jamais Pharrell Williams. Et donc avant d'en arriver là, ils se sont d'abord essayé l'électro classique avec leur album Tron Legacy qui est un véritable hommage au classique. Ça peut se voir donc avec les termes utilisés pour certains morceaux comme ouverture à dajo qu'on a vu au début ou encore finale qui renvoie tous à des mouvements qu'on pourrait retrouver dans des suites baroques ou des symphonies classiques par exemple. Et puis bien sûr encore plus avec le morceau dont on va parler maintenant, le nocturne. Alors qu'est-ce qu'un nocturne déjà ? Genre né au 18ème siècle ? Alors non, Chopin n'a pas inventé le genre du nocturne. Hein ? Voilà, que les choses soient dites. Ce genre était à la base un ensemble de petites pièces de musique de chambre destinées à être jouées lors de réceptions privées de préférence et d'où son nom lors de grandes soirées. Les premiers exemples de nocturnes se trouvent par exemple chez Mozart comme les six nocturnes ou encore la sérénade noturno. Mais bien évidemment, ce genre va devenir très important au 19ème siècle et va beaucoup plaire aux romantiques et notamment en premier lieu à Chopin. S'appropriant vraiment le genre, il va laisser le piano exprimer toute la mélancolie des sombres nuits qu'il vivra. Alors Chopin, de toute façon, je vous avais dit, c'était pas le mec le plus fun. Il va rapidement imposer la forme du lent agité lent et en écrira une vingtaine. 21 pour être exact et c'est d'ailleurs celui qu'on va s'écouter un petit peu. Et donc le nocturne des Daft Punk est typiquement dans cet esprit-là. Sans réelle mélodie par contre, mais où la suite des accords va clairement donner ce climat propre à ce genre. Et c'est ça la force des Daft Punk qui n'est pas uniquement de la musique électronique pour danser en boîte de nuit. C'est une musique riche et complexe qui va jusqu'aux limites de ce qu'est la musique électronique. Et c'est un complètement réapproprié les codes et références de la musique classique. Ils n'en ont pas seulement fait de chouettes allusions, mais ils l'ont carrément intégré dans leur propre langage si bien que Bach ou Chopin n'ont jamais été aussi bien utilisés dans de l'électro qu'avec les Daft Punk. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui me tenait vraiment à cœur. Daft Punk est clairement un groupe que j'adore car oui, il n'y a pas que le classique dans la vie. Il faut savoir écouter de tout et j'espère vous avoir fait découvrir cette facette finalement un petit peu moins connue chez eux à savoir leur influence classique qu'il peut y avoir dans leur musique. Je remercie les copains Raymond et Rémy pour leur participation à ce gros projet. Je vous invite d'ailleurs à découvrir leur travail. Je mets tous les liens bien sûr en description. Si la vidéo vous a plu, bon voilà je sais je le dis peut-être pas assez souvent et YouTube marche comme ça de toute façon. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça fait vraiment un bon coup de boost et voilà, c'est toujours bon à prendre. Et dernière petite chose à vous dire, allez, je lance un petit challenge. J'espère que Thomas Bangalter et Guy Man de Omin Cristo, c'est quand même les deux Daft Punk, auront la possibilité de tomber sur cette vidéo un jour. Donc n'hésitez pas à partager en masse et on sait jamais. Sur ce je vous dis à la prochaine les Melomanes pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501